Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, étrangement, petite vidéo sur l'actualité de la semaine ! D'habitude, c'est le mercredi, et là, on se retrouve avec une vidéo et avec Stove mis à jour le mardi assez exceptionnel. Du coup, j'avais un stream de prévu à 13h, il sera décalé le temps que je fasse ma vidéo, le temps que je la publie, donc peut-être qu'on commencera avec un petit peu de retard. Au niveau de la mise à jour, on a le kit du nouveau personnage, mais par contre, on n'aura pas encore la vidéo de présentation qui est prévue pour demain. Alors, je sais que la vidéo était teasée depuis une semaine, mais ils ont décidé de publier la vidéo avec le kit de sort et les animations pour demain. Un petit peu étrange, mais bon, au moins, on est prévenu à l'avance, donc c'est déjà pas mal, on va pas trop se plaindre non plus. Comme d'habitude, on va regarder la vidéo en fin de présentation, et à partir de jeudi, on aura donc l'équilibrage et l'ajustement des héros. Je rappelle qu'il y aura Emel Kain qui semble très fort, il y aura Emel Kairon, on aura aussi Pilis qui va être amélioré, on aura Biou qui semble assez intéressant, et on aura aussi de bons héros, Eligos qui a l'air d'être vraiment top top tiers, on aura Benny Dominiel aussi, on va avoir beaucoup d'updates. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je vous conseille de la regarder plus en détail si vous avez des informations dessus. Et on va enchaîner avec la troisième partie de l'histoire secondaire, et le mode mêlé va être un petit peu modifié, donc comme d'habitude, on aura des niveaux à regarder, etc. Et on va avoir une nouvelle synergie, la synergie Conquérant des Mers, avec notamment Emel Landy et Piflan, donc on aura sans doute une nouvelle synergie où il faudra gagner avec. Et on aura quelques améliorations et quelques nerfs au niveau des héros et des synergies. Au niveau de Vildred, il va être amélioré, c'est vrai que c'était vraiment le pire des 5 étoiles, et Lias aussi va être amélioré, apparemment elle n'était pas assez forte. Au niveau des synergies, ils vont vraiment upgrade, les assassins vont faire beaucoup plus de dégâts, donc ça peut être pas mal. Pour gérer avec Vildred, ça c'est plutôt sympa. Au niveau des mages, ils vont diminuer le bouclier et la santé des mages, donc ça c'est super intéressant. Ainsi que le renvoi de dégâts de Dominial Glass, j'imagine, ainsi que le bonus avec tous les chevaliers. Donc pour ceux qui étaient bloqués avec les compositions mages et qui n'arrivaient pas à les battre plusieurs fois d'affilée, ça peut être intéressant ici. Vous allez peut-être y arriver cette fois-ci avec le nerf, et comme ça vous allez pouvoir récupérer toutes les récompenses, notamment les coffres de permutation de vitesse. On aura ensuite une nouvelle histoire secondaire spéciale, Démon de Natalon, à partir de demain j'imagine, oui c'est ça, à partir du 27. Donc à partir de demain, on aura le premier chapitre, et ensuite on aura 3 semaines avec le deuxième chapitre, puis le troisième chapitre. On aura 2 artefacts qui vont augmenter la monnaie d'échange, la monnaie d'échange sera une OP en couteau blanc, on aura le nouvel artefact du nouveau personnage RGB, ainsi que saut d'entrave qui est un artefact qu'on pourra récupérer dans la side story. Bon c'est assez classique, on aura un niveau à farmer avec 4 niveaux de difficulté, l'infernal on pourra toujours le faire que 5 fois au maximum, et au niveau des récompenses on aura les catalyseurs du héros, et saut d'entrave, l'artefact de la side story qu'on pourra acheter. On aura aussi un nouveau petit fond d'écran, on aura pas mal de récompenses, des coffres d'amitié, des goldstone, donc c'est toujours bien. Au niveau de l'artefact, après l'utilisation de la compétence de base, si l'attaque infligée n'est pas un coup critique, a 50 à 100% de chances d'infliger une brûlure pendant 2 tours. J'ai l'impression que c'est un artefact qu'on avait déjà, mais la side story a l'air nouvelle, vu que maintenant on a le nouvel artefact qui va augmenter la monnaie d'échange, donc j'ai l'impression que c'est une nouvelle side story avec un rerun de l'artefact, on verra same game à partir de demain. On aura aussi une deuxième, voire une troisième side story, si on compte encore le mode mêlé avec la limitée Lilias, et cette fois-ci ça sera un tableau avec plein de récompenses à récupérer, donc c'est facile à faire, on a beaucoup de récompenses dedans, donc c'est plutôt cool. On aura par contre un équipement niveau 78, c'est quand même assez chiant que ce soit pas un niveau 88, mais il a quand même de bonnes stats, ça va être un anneau, cette fois-ci, le premier c'était celui d'il y a 2-3 semaines, c'était un collier, je m'étais trompé dans la vidéo, là ça va être un anneau, donc ça peut être pas mal pour les joueurs débutants, santé pourcentage, vitesse, défense, ER, EFI, l'anneau est parfait en vrai, très très bonne stat, pour commencer le jeu, pour avoir un petit perso en plus, c'est sympa, pour avoir des équipements, après ça reste que du niveau 78, c'est pas les meilleures stats, mais c'est déjà pas mal, on s'approche du haut du panier. Au niveau de Nackwall, on a son kit de sort disponible dans la description du patch note, mais malheureusement pas de vidéo de présentation. Ça va être un tireur Capricorne, je crois qu'elle a quand même de bonnes stats de base, il me semble, que j'ai vu dans le chat, qu'elle montait, enfin dans le chat sur Discord, que j'ai vu qu'elle avait sans cesse de vitesse de base, donc c'est plutôt pas mal, c'est pas non plus la plus rapide, mais ça lui permettra d'avoir quand même une bonne vitesse. Elle a un kit de sort assez broken, même si elle a pas une énorme vitesse comme une Pera ou un Ran, son kit de sort a l'air très très puissant, c'est un personnage feu, du coup elle aura pas l'avantage élémentaire, des héros rapides glaces, mais vous allez voir ça tout de suite. Son S1, il va attaquer une cible, avec, alors si on compte les pourcentages ici, ça va faire 75% de chance de faire un silence, c'est déjà pas mal un silence, et après avoir attaqué, si la cible subit un silence, ça va aussi réduire l'ordeur au combat de l'adversaire de 20%, donc un très très bon S1, avec deux effets à la fois, c'est assez rare. Au niveau de sa compétence S2, vous allez voir le personnage a l'air giga broken. Son S2, ça va attaquer l'ennemi, et ça va le sceller, donc le cil, exactement comme Archidémon Mercedes, avant c'était le seul personnage Archidémon Mercedes à mettre un cil. Ici, ça sera le deuxième personnage à mettre ça, ça sera un RGB classique, donc assez étonnant. Elle va mettre un cil pendant deux tours, et augmenter sa vitesse pendant deux tours. Donc, assez broken, en vrai, franchement, très très bon kit de sort ici, le S2. Recharge de compétence, par contre, ça va être cinq tours, donc ça va être assez long, comparé à Archidémon qui peut mettre des cils à tous les tours. Là, ça sera vraiment qu'une seule cil dans le combat, en général, donc il faudra bien faire attention, je pense qu'elle se jouera avec de l'efficacité. Et du coup, ma S2, quand même, assez fort, pour les joueurs qui jouent en un ou deux tours de jeu, ça peut être très puissant, alors qu'Archidémon Mercedes, en général, on l'a joué plutôt dans des combats assez longs, dans des compositions standards. Là, je pense qu'elle sera plutôt adaptée au gameplay de quelques tours de jeu. Petit cut, dans la vidéo, je me suis rendu compte au montage qu'en fait, la recharge de compétence, c'était de cinq tours, c'était sur son S3, donc avec le moins un tour, ça passe à quatre tours, et son S2, ça sera bien deux tours de recharge, pardon. Donc ça sera assez rapide, quand même, pour récupérer le S2, pas aussi rapide que Archidémon Mercedes, mais vu qu'elle pourra cycler très vite, quand même, avec son tour supplémentaire, finalement, elle va quand même récupérer son S3 et son S2 assez régulièrement en boucle, donc ça me semble quand même assez puissant, même si là, c'est quatre tours, comparé à d'autres héros qui ont eu un recharge de compétence de trois tours, quatre tours, ça passe très vite, parce qu'on va pouvoir avoir un extra turn, faire un S2, ensuite S1, S2, hop, on récupère déjà le S3, ça peut cycler très très vite, malgré tout. Au niveau de son S3, vous allez voir, il est totalement broken, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça encore, ça va être un opener quasiment, ou en tout cas un personnage rapide, qui va encore avoir un extra turn avec de très bons effets, on a vu son S2, maintenant son S3 attaque tous les ennemis, et dissipant tous les bonus, donc ça c'est très très fort, dissipant tous les bonus, c'est la meilleure interaction possible pour les openers, et elle va contraindre pendant deux tours, ainsi qu'augmenter la recharge de compétence d'un tour, donc si l'Oua, ce n'était pas suffisamment chiant, là, ils ont fait à peu près la même chose, mais différemment, pour un personnage feu, elle va aussi augmenter la compétence d'un tour, et ça va aussi lui conférer un tour supplémentaire, bon par contre, elle ne pourra pas avoir de Soulburn qui ignore le R, ah bah si, ah bah si, Soulburn, pour Vintam, ignore le R, c'est la nouvelle loi 2.0, c'est très très marrant, on adore, on ne se plaint pas à cette loi, on ressent un personnage un petit peu similaire, du coup, on pourra faire un S3 au début du combat, Soulburn, on va retirer forcément tous les bonus, de tous les adversaires, les contraindre, et augmenter leurs compétences d'un tour, pour ensuite aller faire un S2, qui va scelle un des adversaires pendant deux tours, et augmenter sa vitesse, pour qu'elle rejoue encore plus vite, et qu'elle fasse un S3, qu'elle s'y lance, et qu'elle diminue l'ardeur au combat d'un adversaire, comme ça, on a le kit de sort parfait, il ne manquerait plus qu'un petit break def, ah bah tiens, c'est sans artefact, le héros va être vraiment très très fort, franchement, son kit de sort a l'air monstrueux, on verra in-game ce que ça donne, mais je pense qu'elle pourrait être du niveau de doigt, donc préparez-vous à l'invoquer, j'espère que vous avez de la vitesse, parce que sans vitesse, je pense que le héros ne sera pas très fort, il faudrait quand même pas mal de vitesse dessus, un petit peu défi quand même pour son S2, vu qu'elle ignore le R avec le S3, c'est pas forcément indispensable d'en avoir, mais c'est toujours bien d'en avoir, si vous voulez par exemple la mettre en défense. Contrainte, j'ai quand même pas dit ce que ça faisait, mais en gros, la contrainte, ça empêchera l'adversaire d'agir en dehors de son tour de jeu, ça s'appliquera que sur le héros, donc en PvE, ça fonctionnera pas, donc j'imagine que tout ce qui va être augmentation d'ardeur au combat, par exemple, d'Obelu Lucas, de Politis, de Céline, quand on va faire des compétences en offensives, ça ne va pas fonctionner, j'imagine aussi que tout ce qui va être contre, les comptes de Politis, les comptes de Limul, les set counter aussi, les mécaniques de counter, j'imagine aussi que ça ne va pas fonctionner, du coup, je pense que le héros va totalement annihiler Emel Landy si ça fonctionne contre les contre-attaques, alors je ne sais pas si ça fonctionne vraiment contre les contre-attaques, mais je pense que oui, parce que tout ce qui est action en dehors de son tour de jeu, j'imagine que les contre-attaques fonctionnent, donc en fait, le héros va simplement counter tous les héros du jeu, il y a par 2-3 exceptions, ça va counter quasiment tous les joueurs du jeu, donc ça a l'air absolument broken, je ne sais pas pourquoi ce héros sort, avec un kit de sort aussi monstrueux, on verra en game ce que ça donne, mais franchement, j'ai l'impression que le héros, ça va devenir un des meilleurs personnages du jeu, de ce que je lis, après avoir dans les faits, si elle manque peut-être pas un petit peu trop de vitesse, si elle a quelques défauts, mais là, actuellement, je trouve que c'est vraiment broken, avec son artefact en plus, ça va être un combo de ran, plus ou a dans le personnage, puisqu'avec son artefact, elle va pouvoir break def en zone, on va passer à ça maintenant, son artefact, ça va être l'équivalent de Miss Confill, mais en zone, en plus 30, vous allez avoir 50% de chance de réduire la défense de la cible pendant un tour, mais par contre, ça ne sera pas activé durant les attaques supplémentaires, les contre-attaques ou les doubles attaques, donc, c'est l'équivalent de Miss Confill, mais pour des attaques de zone, alors, il y aura un petit peu moins d'effets que Miss Confill, je crois que Miss Confill, ça monte à 60%, ici, on n'est que, enfin que, entre parenthèses, 50%, c'est déjà pas mal pour un break def, mais ça fonctionnera sur les attaques de zone, donc, sur le personnage, ça va être, giga broken, vu qu'elle commence le combat avec un S3, qui tape en zone, elle pourra mettre un break def, qui, qui touche les 4 adversaires, et comme ça, derrière, hop, on clive, il n'y a plus personne, on empêche les contre-attaques avec le soul burn, on rejoue, on empêche le seal, comme ça, on est sûr qu'il n'y a absolument rien qui se passe dans le combat, alors, j'ai l'impression qu'il y a un truc en plus assez broken, seal l'ennemi avant d'attaquer, donc, ça veut dire que potentiellement, on peut seal, même si l'adversaire a de l'évasion, donc, par exemple, sur Adin, j'imagine qu'on peut la seal, pour totalement annihiler son évasion, donc, ça me semble assez broken, après, il faudra tester une game, mais j'ai l'impression que ça marche, comme ADS, ADH, qui seal, avant de taper, donc, j'imagine que ça peut être très très fort, et pareil, au final, ça va annihiler Adin, ça va annihiler Karina, qui aura plus son passif, qui va s'activer, qui va donner un break def, et un shield, et qui va augmenter son order au combat, donc, en fait, ça va être un petit peu comme Eligos, finalement, tous les personnages sur qui on pouvait compter, pour contrer la crise, finalement, ils vont tous être annihilés, pareil pour Segnal, ne pourra absolument plus rien faire ici, et enfin, on aura aussi un pass épique, avec le skin d'Angelica Pêcheresse, qui est plutôt sympa, franchement, on regardera l'animation juste après, vous allez voir, elle est vraiment très belle, l'animation a changé, les couleurs ont changé, donc c'est plutôt sympa pour un skin, c'est assez rare, et comme d'habitude, on aura deux passes à acheter en Skystone, le premier, 900 Skystone, si vous voulez avoir plus de récompenses, celui-là, il est vraiment bien à acheter à 900 Skystone, ça vaut vraiment le coup de l'acheter, et le deuxième, pour 1800, il faudra dépenser 900 de plus, que le pass premium, vous pouvez récupérer le skin d'Angelica Pêcheresse, comme ça, vous n'êtes pas obligé d'attendre, pour l'acheter dans les tickets de skin, quand elle sera disponible dans la boutique, donc là, comme d'habitude, ça dépend de vous, si vous voulez un skin, ou non, pour 900 Skystone, moi, personnellement, je pense que je vais le prendre, parce que j'aime bien le héros, il est plutôt beau, mais c'est vraiment pas indispensable, ça va pas vous apporter de ressources, c'est juste du cosmétique. On a la petite présentation du nouveau skin de Sanji, je vous ai dit qu'on allait passer dessus, et franchement, elle est plutôt sympa, avec un univers un peu bleu, un peu astral, avec des étoiles et tout, moi, j'aime beaucoup, je pense que je vais l'acheter, avec son petit wall comme ça, j'aime beaucoup, ça rappelle un petit peu Strasse, On aura enfin la suite, du théâtre lunaire, saison 2, de la ville sans défaut, on aura l'acte 3 et 6, à partir de demain, et c'est vrai que l'acte 1 et 2, était très très long, donc je peux comprendre, que ça a émis du temps à sortir, si le 3 et le 6, sont aussi longs, que le 1 et le 2, c'est vrai que ça prend quand même du temps, à tout développer, à tout traduire, etc. On aura l'ajout, dans le livre extratemporel, d'une side story, une simple flamme, embrasant la plaie lune, c'est pas une très très bonne side story, il y a quelques récompenses, un petit familier ML, un anneau et un collier, niveau 78, un cadre, un arte qui est moyen, un fond d'écran, bon, assez classique, rien d'extraordinaire, ici, et on aura, un ajout d'un nouveau pack, un pack fabrication d'équipements épiques, pack 1, pack 2, je trouve pas très intéressant, avec beaucoup de talismans, beaucoup de gold, et des coffres de matériaux de fabrication. Pour fêter les E7, on aura pas mal de récompenses aussi, on aura un buff event, pour ce week-end, on commencera à partir de vendredi, avec l'hôtel des runes, en x2, on aura ensuite, à partir de samedi, l'aventure, avec bonus expérience, bonus de points d'aventure, dimanche, on aura le bonus des chasses, et enfin lundi, on aura tous les bonus, à la fois. Pour accompagner ce buff event, on aura un check-in event, avec des lifts, et des invocations gratuites, à partir de demain, et ce jusqu'à dimanche, si j'ai bien compris. Donc plutôt pas mal, ça va être sympa, on va avoir des petites invocations, en plus des 30 qu'on avait déjà eu. On va ensuite passer brièvement, à la vidéo patch note, alors il n'y aura pas beaucoup d'ajout, par rapport à ce qui avait été écrit, sur le site. Néanmoins, on aura le draft mode, qui va être upgrade, avec 6 nouveaux héros, on aura l'Alias limité, le personnage qui va sortir, Breeze, Emel Akates, Emel Shoe, donc ça c'est cool, ils mettent vraiment à jour ce mode, c'est vraiment sympa, pour les nouveaux joueurs, ou les gens qui n'ont pas beaucoup de héros, qui veulent s'amuser avec des héros, qui n'ont pas, je trouve ça vraiment très intéressant, après c'est vrai que pour les joueurs très avancés, c'est pas top, mais pour les joueurs, qui aiment bien jouer Epic Seven, et qui n'ont pas forcément, beaucoup de disponibilité dans leur box, c'est vraiment top qu'ils mettent ça à jour. Le nouveau personnage, ne sera donc pas un personnage limité, puisque ce n'est pas marqué ici, elle sera disponible, à partir de, alors je ne sais pas si c'est demain, ou si c'est à partir de jeudi, et ce, jusqu'au 12 octobre, donc comme d'habitude, deux semaines pour les nouveaux héros, elle sera accompagnée, pour sa deuxième semaine, du 5 au 12 octobre, par la bannière de flan, avec son propre artefact, je vous déconseille d'invoquer dessus, personnage qui est plutôt bien, pour l'écliver, mais pas non plus incroyable, artefact qui est bien sûr, Emel et Nam, en dehors de ça, pas de grand intérêt à invoquer sur la bannière. On a la prochaine rotation mystique, à la suite d'Emel Chou, donc du 5 octobre au 26 octobre, on aura, comme j'avais prédit un petit peu dans ma vidéo, Apocalypse Ravie, Fledica, Solitaria, et Emel Pavot, donc toujours pas de FC6, c'est assez étrange qu'elle ne revienne pas. Apocalypse Ravie, si vous ne l'avez pas, très très bon héros, ça fait toujours partie des héros de top tiers, on a regardé les tier lists, on a regardé un peu les E7 WC, on a regardé les équipements du vainqueur de l'E7 WC, donc vraiment, ça reste encore un personnage clé dans les drafts, un très bon personnage en PVP, même si elle a quelques counters, ça reste un personnage puissant, on a Solitaria ensuite en deuxième, qui est assez forte, elle demande quand même pas mal de vitesse, et après, Fledica et Pavot, ça dépend de vous, Fledica peut être un petit peu moins présente, ces derniers temps, mais ça reste un bon héros, et Emel Pavot, un personnage uniquement orienté Clive, qu'on ne voit pas spécialement souvent, assez difficile à jouer, mais qui peut faire de très très gros dégâts. Et dans la rotation du Cone Shop, pour le mois d'octobre, on aura une bonne rotation, on aura Riolet, Briseria, Emel Aced, et par contre, Briseria vraiment top tiers ici, Briseria, si vous ne l'avez pas, et que vous avez des coins, je pense que ce n'est pas déconnant d'aller l'acheter ici, si j'avais 40 coins, je pense que je l'aurais acheté, parce que c'est vraiment un héros très très fort, elle counter beaucoup d'héros de la métal, elle est très puissante depuis son up, c'est un personnage quasiment indispensable, je pense qu'on peut le dire, et au niveau des RGB, Vivian Perrawayong. C'était Shuriken, j'espère que cette vidéo patchnote vous a plu, j'ai été pris un petit peu de cours pour cette vidéo, donc ce n'est pas forcément aussi bien que d'habitude, j'espère néanmoins avoir fait le tour de tout, je vous souhaite une bonne après-midi, et on se retrouve sur Twitch, je dirais entre, allez, 13h30, 14h, le temps que je fasse un petit peu le montage de la vidéo, et que je la publie, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501